Vous êtes connecté sur monclasseurde-matte.fr et dans cette vidéo nous allons démontrer les solutions de la résolution d'une équation du second degré. Alors nous allons commencer par rappeler quelles sont les solutions possibles lorsque l'on résout une équation du second degré donc nous allons considérer trois nombres a b et c trois nombres réels a étant non nul et nous allons résoudre l'équation du second degré ax au carré plus bx plus c égale 0 et vous connaissez les solutions de cette équation il y a trois cas possibles si je note delta le discriminant du polynôme du second degré delta qui est égal à b carré moins quatre ac il y a trois cas possibles si delta est positif strictement positif alors l'équation du second degré possède deux solutions distinctes si delta est négatif alors il y a une solution qu'on appelle une solution double nous allons voir pourquoi tout à l'heure et si delta est négatif alors cette équation ne possède aucune solution donc nous ce que nous voulons démontrer ce sont ces résultats là et nous allons donc considérer une équation du second degré donc l'équation ax au carré plus bx plus c ou a b et sont des réels et a lui est différente de 0 alors avant d'aller plus loin dans la démonstration avant de commencer la démonstration je vous rappelle comme polynôme du second degré ax au carré plus bx plus c peut s'écrire sous sa forme canonique qui est à facteur de x moins alpha au carré plus bêta avec alpha qui est égal à moins b sur deux a alors dans la démonstration que nous allons faire nous allons procéder comme si on allait mettre ce polynôme du second degré sous sa forme canonique alors ce sera pas exactement identique mais la méthode est la même alors nous allons donc considérer l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 je vais commencer par retrancher c à chacun des deux membres de l'égalité j'ai le droit de retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité j'obtiens une égalité équivalente je peux diviser les deux membres de cette égalité par le nombre a puisque nous avons posé que a été différent de 0 donc je divise par a les deux membres de l'égalité j'ai le droit de diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre non nul j'obtiens une égalité qui est équivalente à la précédente alors maintenant je vais modifier un petit peu l'écriture de cette équation de cette égalité je vais modifier l'écriture du b sur ax que j'ai mis ici en couleur je vais multiplier et diviser par deux ce quotient ce qui va me donner à la place de b sur ax j'ai écrit deux fois b sur 2a fois x donc c'est strictement la même chose donc les deux égalités sont équivalentes juste c'est écrit différemment alors pourquoi je choisis cette écriture là c'est parce que je veux faire apparaître l'identité remarquable qui me permet de factoriser le carré d'une somme donc m au carré plus 2mn plus n au carré qui est égal à la au carré de la somme m plus n donc ici j'ai fait apparaître le double produit deux fois b sur 2a fois x ça c'est le double produit de l'identité remarquable mais il me manque l'un des trois termes il me manque celui qui correspondrait au n au carré alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rajouter ce terme qui me manque c'est la méthode que l'on appelle la méthode de complétion du carré complétion qui vient du verbe compléter je complète le début d'une identité remarquable pour l'avoir entièrement c'est la méthode qu'on utilise également pour écrire un polynome du second degré sous sa forme canonique alors je vais compléter donc l'identité remarquable donc je reprends le délai les premiers termes et j'ajoute donc b sur 2a au carré puisque mon n ici dans l'identité que j'avais dans l'expression que j'avais c'était le b sur 2a donc je le mets au carré mais c'est pas un tour de passe passe si j'ajoute une quantité dans le membre de gauche pour que l'égalité soit vrai il faut que je l'ajoute également dans le membre de droite donc dans le membre de droite j'ai aussi b sur 2a au carré moins c sur a donc ici j'ai une identité remarquable je vais pouvoir maintenant mon identité remarquable dans le membre de gauche de mon égalité est complète donc ici les expressions sont toujours équivalentes j'ai ajouté la même quantité dans les deux membres de l'égalité donc j'obtiens une égalité équivalente et donc maintenant je vais pouvoir factoriser le membre de gauche de mon égalité par l'identité remarquable donc je peux écrire ici que j'ai tout cela est égal à x plus b sur 2a au carré j'ai factorisé grâce à l'identité remarquable alors avant d'aller plus loin je remarque ici que j'ai trouvé une partie de l'expression canonique de la forme canonique du polynôme du second degré en effet j'ai le x moins alpha le tout au carré dans lequel alpha vaut moins b sur 2a c'est bien ce que j'ai trouvé ici le bêta je l'ai mis dans le membre de droite et le a qui est en facteur dans la forme canonique j'ai tout divisé par à mon équation a été divisé par à la troisième ligne de ma démonstration donc le a n'apparaît pas ici en facteur mais j'ai bien obtenu ce que je devais obtenir quand je mets mon polynôme du second degré sous sa forme canonique alors je continue voici donc dans le membre de droite je vais développer le carré donc le b sur 2a au carré ça qui me donne b carré sur 4a carré moins c sur a je vais pouvoir maintenant mettre dans le membre de droite tout mettre au même dénominateur alors ici les égalités sont toujours équivalentes ici donc je vais mettre au même dénominateur les deux fractions qui sont les deux quotients qui sont dans le membre de droite de mon égalité je me fais un petit peu de place comme ceci donc ça me donne ici le membre de gauche je n'y touche pas b carré sur 4 à carré moins 4 ac sur 4 à carré donc j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur du quotient c sur a par 4 à pour avoir le même dénominateur et maintenant donc ici j'ai à nouveau une égalité qui est équivalente à la précédente et puisque ici j'ai le même dénominateur dans mon membre de droite je peux soustraire les deux termes donc j'obtiens que x plus b sur 2a le tout au carré est égal à b carré moins 4 ac le tout sur 4 à carré et là je reconnais le b carré moins 4 ac qui est le discriminant du polynôme du second degré que l'on note delta alors comme ici j'ai travaillé par équivalence chaque égalité est équivalente à celle qui la précède je peux me faire de la place en autant que la première équation donc ax au carré plus bx plus c égale 0 est équivalente à la dernière que je viens de trouver donc voici je me fais de la place et ici on peut regarder un petit peu ce que l'on a si je regarde le membre de gauche de l'égalité que je viens de trouver il s'agit d'un carré un carré est toujours positif ou nul donc le membre de gauche est positif ou nul si je regarde le quotient que j'ai dans le membre de droite b carré moins 4 ac sur 4 à carré le dénominateur 4 à carré est strictement positif donc le signe de ce quotient dépend de b carré moins 4 ac et comme dans le membre de gauche j'ai un nombre qui est positif ou nul si b carré moins 4 ac est strictement négatif alors l'équation n'a pas de solution donc ça va être notre premier cas et nous allons distinguer trois cas le cas où b carré moins 4 ac est négatif strictement lorsqu'il est nul et en dernier cas lorsqu'il sera positif strictement alors premier cas donc b carré moins 4 ac est strictement négatif donc dans ce cas là nous avons le membre de gauche de l'égalité x plus b sur 2a le tout au carré qui est positif ou nul puisque c'est un carré et le membre de droite b carré moins 4 ac sur 4a carré est strictement négatif puisque le dénominateur lui est strictement positif et nous venons de poser que le numérateur lui est négatif donc on voit bien que cette égalité l'équation que je cherche à résoudre n'a pas de solution puisque je ne peux pas avoir un nombre positif ou nul égal à un nombre strictement négatif donc l'équation que je cherche à résoudre n'a pas de solution réelle passons maintenant au deuxième cas le cas où le discriminant b carré moins 4 ac est nul dans ce cas là l'égalité que je cherche à résoudre ax au carré plus bx plus c égale 0 est équivalente à l'égalité x plus b sur 2a au carré égale 0 alors puisque par la fonction carré 0 n'a qu'un seul antécédent qui est 0 j'en déduis que ceci est équivalent à dire que x plus b sur 2a est égal à 0 ce qui me donne comme solution de cette équation x égale moins b sur 2a donc je peux dire que dans ce cas là l'équation possède une solution double je vais expliquer pourquoi qui est x au 0 x 0 qui est égal à moins b sur 2a c'est bien ce que nous voulions démontrer alors pourquoi il s'agit d'une solution double parce qu'au départ nous avions un carré le x plus b sur 2a au carré donc égale 0 c'est ce que nous avons résolu le carré je peux l'écrire par un produit de deux facteurs x plus b sur 2a facteur de x plus b sur 2a et le moins b sur 2a annule les deux facteurs en même temps donc c'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'une solution double donc voici pour ce deuxième cas alors nous allons maintenant passer au troisième cas le cas où le discriminant b carré moins 4ac est strictement positif alors cette fois on va poser delta est égal à b carré moins 4ac parce qu'on va avoir des calculs assez compliqués et on va essayer de simplifier un petit peu les écritures donc nous repartons de notre équation de départ ax au carré plus bx plus c égale 0 qui est équivalent donc à x plus b sur 2a le taux au carré est égal donc à delta sur 4a carré alors avant d'aller plus loin je vais utiliser le fait que pour tout nombre a positif ou nul on a racine carré de a au carré est égal à a alors je vais dans mon égalité dans mon équation je vais remplacer delta sur 4a carré je vais le remplacer par le carré de sa racine carré donc je vais écrire ici donc le membre de gauche ne change pas et c'est égal donc à racine carré de delta sur 2a 2a c'est la racine carré de 4a carré le tout au carré donc ici mon égalité, mon équation est équivalente à la précédente j'ai remplacé le membre de droite j'ai changé l'écriture du membre de droite mais c'est absolument équivalent puisque nous avons dit que delta est strictement positif et 4a carré est également strictement positif je vais continuer le travail toujours par équivalence je vais retrancher aux deux membres de mon égalité ce nombre que je viens de faire apparaître qui est racine carré de delta sur 2a le tout au carré je le retranche aux deux membres de l'égalité pour avoir une équation égale à 0 et ici j'ai une différence de deux carrés je reconnais l'identité remarquable a carré moins b carré que je vais pouvoir factoriser sous la forme a moins b facteur de a plus b alors ici les noms que je manipule sont un petit peu compliqués donc je vais mettre des couleurs pour qu'on s'y retrouve voilà je vais mettre ce qui correspond à a dans l'identité remarquable en vert ce qui correspond à b en mauve voici et je vais donc pouvoir écrire a moins b facteur de a plus b donc si j'écris le a moins b ça me fait x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a ça c'est mon premier facteur et le deuxième facteur a plus b c'est donc x plus b sur 2a plus racine carré de delta sur 2a et ce produit vaut 0 alors toujours pareil j'ai travaillé par équivalence donc je peux dire que l'équation que je veux résoudre est équivalente à celle-ci je vais me faire un petit peu de place pour continuer comme ceci et donc cela est équivalent je vois que j'ai le même dénominateur 2a sur les fractions sur les termes dans les deux facteurs donc je vais pouvoir retrancher et additionner donc poser les calculs donc j'obtiens dans le premier facteur x plus b moins racine de delta sur 2a et dans le deuxième facteur j'obtiens x plus b plus racine de delta sur 2a ici j'ai une équation qu'on appelle équation produit nul je vous rappelle qu'un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ces facteurs est nul donc ici cette équation est équivalente à dire que soit le premier facteur est nul c'est à dire x plus le quotient b moins racine de delta sur 2a soit le deuxième facteur est nul c'est à dire x plus b plus racine de delta sur 2a égal 0 donc l'un ou l'autre donc j'ai ici les deux solutions que je cherche les deux solutions de l'équation du second degré lorsque le discriminant est positif donc strictement positif donc cela est équivalent à dire que x est égal à moins b plus racine de delta le tout sur 2a ou bien x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et j'ai donc deux solutions à cette équation je me fais de la place une nouvelle fois donc l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 a donc deux solutions distinctes qui sont donc x1 moins b plus racine de delta sur 2a et x2 moins b moins racine de delta sur 2a voilà pour la démonstration dans le troisième cas le cas où le discriminant est strictement positif si je résume ce que nous venons de démontrer donc nous venons de démontrer que dans trois cas différents nous avons trois solutions différentes pour l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 donc dans le premier cas lorsque b carré moins 4ac est strictement négatif l'équation n'a pas de solution dans le deuxième cas lorsque b carré moins 4ac est nul l'équation possède une solution double nous avons expliqué pourquoi ce mot double qui est noté x0 égale moins b sur 2a et dans le troisième cas lorsque b carré moins 4ac est strictement positif nous avons deux solutions distinctes qui sont x1 est égale à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 qui est égale à moins b moins racine de delta sur 2a et on peut constater que dans le cas où le delta vaut 0 x1 et x2 sont toutes les deux égales à x0 moins b sur 2a voilà pour cette démonstration un petit peu longue un petit peu technique cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardé n'oubliez pas de lui donner un j'aime de vous abonner à la chaîne au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo